Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mais qui est Jean Dupont ? Drame radiophonique de Franck Legris Avec Louise Sylvie, Denise Jans, Lucien Natt, Evelyne Séléna, Ginette Franck Chef opérateur du son, Jean Deloron Collaboration technique, Geneviève Loro Assistante, Marie Vouilloux Réalisation, Pierre Billard Sous-titrage ST' 501 Bonjour, grand-mère Bonjour, mon petit Tu viens seulement de rentrer ? C'est bien tard Tu sais que je n'aime pas te voir seule sur la route à la nuit tombée Je sais, grand-mère Mais j'étais avec Georges Nous devions nous voir ce soir, mais il doit travailler à l'étude après le dîner Alors nous sommes restés un peu plus longtemps ensemble Tu étais avec ton fiancé ? Tu croyais à l'ouvroir avec ta chère maman ? Vous savez, grand-mère, l'ouvroir ? Mais bien quoi, l'ouvroir ? Je ne vois pas s'il y a de déshonorants à y aller de temps en temps Lorsque je vais ton âge, je vais accompagner ma mère deux fois par semaine Les mardis et vendredis, qu'il pleuve ou qu'il bronte, nous y allions Je ne dis pas que c'est déshonorant, grand-mère Cette collection de vieilles dames Eh ben, voilà une réflexion qui ne dirait certainement pas ta chère maman Je ne sais pas pour elle que je dise ça Vieille dame, c'est une façon de parler Mais enfin, avouez grand-mère que ce n'est pas folichon Oh, folichon, quand c'est mon petit clon ne fasse que des choses folichonnes Comme tu dis dans l'existence Tu as envie de t'amuser et de voir ton fiancé à ton âge, c'est normal Mais n'oublie pas que nous avons tous un devoir de charité à remplir Tu dois penser à aider ton prochain Comme l'a fait ta chère maman On allait en ce fameux ouvroir qui te déplaît tant Comme je l'ai fait moi-même toute ma vie Oui, grand-mère Petit du thé Il est un peu tard, mais il en reste probablement Demande à la femme de chambre de t'en apporter Non, non merci, grand-mère, je n'y tiens pas Papa est là Non, il est appelé par un malade Un malade ? Oui, enfin Si on peut dire Le docteur de Fougeret est allé soigner le fermier de Saint-Hilaire N'oubliez pas le devoir de charité, grand-mère Un médecin doit accepter de soigner n'importe quel malade Si le fermier de Saint-Hilaire l'a demandé, il était normal qu'il y aille Je suppose surtout que ton père ne doit pas faire la fine bouche Il doit être heureux que ses clients se souviennent de temps à autre qu'il est docteur en médecine Pourquoi êtes-vous si dur lorsque vous parlez de papa, grand-mère ? C'est votre fils Raison de plus mentir Ton père est un de Fougeret Il devrait s'en souvenir plus souvent qu'il ne le fait L'honneur de notre famille... Papa ne porte pas atteinte à l'honneur de la famille Il a ses défauts, naturellement, mais qui n'en a pas ? Tous ces malades se répandent en louange à son égard Tous ces malades ? Oui, tous ces malades Papa soigne les fermiers, les paysans, ceux qui n'ont pas les moyens de s'adresser au docteur Nolet Parce qu'ils savent que papa ira les soigner au milieu de la nuit s'il le faut Qu'il ne les fera pas payer s'ils ne peuvent pas payer Ils ne se contentent pas de soigner les dames à bijoux ou les notables comme le fait le docteur Nolet Micheline ! Je t'interdis de me parler sur ce temps Mais excusez-moi, grand-mère Je me suis laissée emporter On se suis aperçue Je vous demande pardon, grand-mère N'est rien, mon petit Tu aimes ton père, tu le défends, c'est normal C'est même très bien ainsi Alors, raconte-moi plutôt, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Pas grand-chose de passionnant Après le déjeuner, j'ai lu un moment Puis j'ai écrit quelques lettres Vous vous souvenez-vous de mon amie Gilbert ? Celle qui est venue passer quelques jours à Pâques l'an passé Non, naturellement Pourquoi aurais-je oublié ce qui s'est passé il y a à peine un an ? Eh bien, j'ai reçu un petit mot d'elle la semaine dernière Elle vient de se marier et elle me raconte son voyage de noces Je lui ai répondu et j'en ai profité pour lui parler de nos projets, à Georges et à moi Quel projet ? Pour notre voyage de noces, le nôtre Georges pense que nous irons à Venise C'est démodé, bien sûr Mais ses parents y ont passé leur lune de miel Et ils en ont gardé un tel souvenir que Georges souhaite que nous y allions aussi Georges est un garçon raisonnable Venise, au mois de juin, c'est bien agréable À propos, comment va son père, maître Candy ? Son lombago le fait encore souffrir Mais il reviendra à l'étude demain Bon, vous le connaissez Du moment qu'il n'est pas derrière son bureau, il a l'impression que tout va mal Oui, il a confiance en Georges, bien entendu Mais il préfère surveiller lui-même ce qui se passe Cela prouve sa conscience professionnelle Tout le canton connaît maître Candy et c'est tant mieux Je souhaite que Georges, lorsqu'il prendra sa succession Soit à la hauteur de sa tâche Il est vrai que la petite madame Candy saura le soutenir Merci grand-mère C'est gentil ce que vous dites là Eh, tu es ma seule petite fille, tu sais Micheline Ma seule descendante, alors Faut pas me décevoir Vous pouvez avoir confiance en moi, grand-mère À propos, il est venu ce Jean Dupont ? Qui cela ? Jean Dupont, un étranger qui était arrivé après le déjeuner au Cheval Rouge Il avait l'intention de venir nous voir Comment sais-tu cela ? Fumel, le patron du Cheval Rouge m'en a parlé J'avais rendez-vous chez lui avec Georges Comment ? Ton fiancé te donne rendez-vous au café ? Mais ce n'est pas un café, grand-mère C'est un hôtel C'est même le seul hôtel de la ville Peu importe, mais qui est ce Jean Dupont ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu Fumel m'a seulement dit que S'il était arrivé au début de l'après-midi Qu'il avait pris une chambre pour quelques jours Et qu'il avait posé des questions sur la famille Des questions ? Quelles questions ? Il a demandé si c'était toujours les deux fougerets qui habitaient le château Le château ? Il connaissait donc le nom de la propriété ? Apparemment, oui Il a aussi demandé lesquels d'entre nous étaient encore là Et si personne n'avait quitté le pays Il paraît que c'est un très vieux monsieur Pas du tout le genre des touristes qui descendent habituellement au cheval rouge Fumel était tout surpris Voilà, qui est curieux Ce nom ? Vous le connaissez, grand-mère ? Je ne connais pas de Jean Dupont Mais je suppose que n'importe qui peut se faire appeler ainsi Vous croyez que ce n'est pas son vrai nom ? Je ne crois rien du tout, mon petit Si ce monsieur désire venir ici, qu'il vienne ? Sinon, tant pis C'est drôle, ça Je n'avais pas fait attention sur le moment, mais vous avez raison Jean Dupont, c'est un nom bizarre Mais non, pas du tout Ne t'occupe pas de ce monsieur, Micheline Nous verrons bien Tiens, voilà quelqu'un qui rentre Ton père ou ta mère ? Moi qui n'arrive tous les deux Il va bientôt être l'heure de dîner Bonsoir, mère Bonsoir, Micheline Bonsoir, Maman Bonsoir, ma brune Madame Candy m'a chargée de vous transmettre ces... Merci, merci, ma fille Elle vous fait dire qu'elle viendra vous voir demain dans l'après-midi Très bien Adolphe, on n'est pas là ? Non On l'a appelée à la ferme de Saint-Hilaire Tu savais que quelqu'un y était malade ? Non, je l'ignorais Je vous informe, ma fille Que nos amis espalions viendront dimanche prochain Ils ont téléphoné tout à l'heure Des invités Bien fait Je donnerai les ordres à la cuisine Où est-il ? C'est déjà fait Je ne voulais pas que vous risquiez de l'oublier Je n'ai pas l'habitude d'oublier J'ai néanmoins préféré le faire moi-même Je me souviens de la façon dont ils ont été reçus à leur dernière visite Il y a trois ans de cela ? Peut-être Mais ils n'ont certainement pas encore oublié ce qui s'est passé Lorsqu'ils sont arrivés Rien n'était prêt Naturellement Vous aviez demandé à Adolphe de s'en occuper Si vous comptez sur votre fils pour ce genre de choses Ou pour n'importe quoi d'ailleurs Connaissez-vous Quelqu'un qui se fait appeler Jean Dupont ? Comment ? Jean Dupont C'est un vieux bonhomme qui est arrivé tout à l'heure au cheval rouge Et ce qui est bizarre c'est... Laisse donc Micheline Puisque ta mère ne le connait pas Je me demande à quelle heure Adolphe va rentrer Où peut-il donc être allé ? Mais vous l'avez dit vous-même grand-mère A la ferme de Saint-Hilaire A la ferme de Saint-Hilaire C'est par là qu'il a commencé Mais après... Je vous en prie C'est quand même drôle qu'il ne soit pas venu Qui ça ? Jean Dupont Mais enfin qui est ce fameux Jean Dupont ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Puisque vous ne le connaissez pas C'est probablement un vieil ami de la famille Dont j'aurais oublié le nom Parce que vous ne le connaissez pas non plus Le cercle de vos relations est aussi limité à ce qu'il semble Mes relations sont ce qu'elles sont Et je vous prie de ne pas vous en mêler Tenez-vous-en au vôtre Si vous en avez, naturellement Les miennes Dans ce pays perdu Madame Candé, la femme du maire Madame Nolet Et encore Celle-là, elle m'évite La femme du docteur Nolet Ne faille pas avec celle du docteur de Fougeray Mousseline, monte dans ta chambre Je t'en prie Mais grand-mère, enfin... Monte dans ta chambre Je t'en prie Bien, grand-mère Eh bien, ma bruche, je vous écoute Mais... Ah non, non, non Je vous en prie Je vous connais C'est herbuté Ces phrases que vous commencez Que vous ne terminez pas Ces mots malheureux Ces allusions vis de votre mari Tout cela devant Mischling Mère, ne croyez-vous vraiment Que Mischling ignore Que son père est un ivrogne Je vous prie De modérer vos expressions Vous avez bien parlé de vice Les mots ont-ils le même sens Pour nous deux ? J'en doute quelquefois J'en doute aussi Je tiens néanmoins A ce que vous surveillez Votre façon de vous exprimer Que vous évitiez Les éclats On a souvent causé Cela s'est produit Et votre attitude Depuis un moment Me surprend Me déplaît Serait-ce Jean Dupont Qui vous inquiéterait Que voulez-vous dire ? En quoi cet inconnu Me concerne-t-il ? Un homme Que l'on ne connaît pas Qui s'intéresse à nous Qui pose à notre sujet Des questions dans le pays Un homme Qui dit s'appeler Jean Dupont Vous ne le connaissez pas ? Jean Dupont ? Jean Dupont Cela ne signifie rien N'importe qui Peut-il utiliser D'un tel nom S'il ne veut pas dire Qui il est ? Je ne vois pas Vous en êtes certaine ? Certaine ? On en connaît Qui surgit du néant Ça ne vous dit rien ? Où voulez-vous en venir, mère ? Nulle part Rassurez-vous Je trouve seulement Que ce nom sonne curieusement Il a quelque chose de faux Parti fiscal D'irréel C'est le nom Que choisirait un homme Qui ne voudrait pas dire le sien Qui en même temps Désirerait Que chacun Sache Qu'il ne se nomme pas ainsi Un homme Qui voudrait faire renaître Un passé Le passé Le passé est mort Le passé est mort Oui Il est bien mort Il était tout fait Sous des années d'oubli Des années d'ennui Des années de vide Est-ce une façon d'insinuer Que vous ne menez pas ici La vie que vous auriez choisie ? Si vous en aviez eu le choix Évidemment La vie que j'aurais choisie ? Croyez-vous seulement Que je me souvienne De ce que je désirais De ce que je souhaitais À l'âge où les jeunes filles Souhaitent, désirent quelque chose J'ai oublié Ah oui ? J'ai oublié ce que c'est Que de rêver Que d'espérer J'ai oublié Quand peut-être Une femme heureuse Souriante Enjouée J'ai oublié J'ai oublié Vous avez aussi oublié Dans quelles circonstances Vous vous êtes marguée Ma fille Je crois que notre famille A fait preuve à votre égard D'assez de générosité Pour que vous m'épargniez Ce genre de sels Ah non Non Je n'ai pas oublié cela Vous vous êtes assez souvent Chargée de me le rappeler Votre fils et vous La famille de Fougeret A accepté De me recevoir dans son sein Malgré mon âge Mais Vous voulez que je parle Et bien soit Je parlerai Madame de Fougeret Quelle dérision Pour vous C'est le summum De ce qui existe De plus beau au monde Un véritable culte Être une Une de Fougeret La digne descendante De la glorieuse Ligny Il n'y a rien d'assez beau A vos yeux Rien d'assez grand Rien d'assez digne Pour une de Fougeret Mais regardez Ouvrez les yeux Je suis une de Fougeret Je suis Madame de Fougeret Je suis la femme Mme du docteur de Fougeret Que suis-je ? Rien Mère Rien C'est drôle C'est ridicule Vous vous trompez Ma fille Vous n'êtes pas Une de Fougeret Ah si Si Je suis Madame de Fougeret Il suffit de me regarder Jamais fardé Les cheveux gris Toujours cloîtrés Dans cette horrible maison Que vous appelez Le château Comme par des régions On me dit Bonjour Madame de Fougeret Lorsque je passe dans la rue Mais je n'en tire Aucune fierté Non Je baisse la tête Je marche vite Car si je me retournais Si j'écoutais Les chuchotements Sur mon passage Je sais ce que j'entendrais Vous devriez avoir honte Si je me retournais Si j'écoutais Les chuchotements Sur mon passage J'entendrais les gens dire Vous savez C'est cette pauvrée diotte Qui vit là-haut Entre un ivrogne Et une vieille illuminée Alors je passe vite Les épaules courbées Et je me console En me répétant Je suis Madame de Fougeret Je suis Madame de Fougeret Je suis Madame de Fougeret C'est tout Avez-vous craché Tout votre venin Vous mériteriez D'être chassé De cette demeure A tout jamais Je ne le fais pas Et ne le ferai pas Pour une raison Que vous ne comprendrez Sans doute jamais Mais qui m'est chère Vous n'êtes pas une De Fougeret Non Mais vous portez Le nom de notre famille Il est gravé en vous Et rien ne l'effacera jamais Vous allez être surprise Paul Mais écoutez-moi Écoutez bien ceci Je vous aime Ouais Je vous aime Vous êtes la mère De ma petite fille Vous êtes la mère De Micheline Et cela A mes yeux Excuse tout Absout tout Quoi qu'il advienne Notre famille existe Existera toujours Micheline Micheline Est là Pour en assurer La pérennité Elle épousera Georges Candé Et leurs enfants Seront des Deux Fougerets Pas des Candés Non Des deux Fougerets Je suis une vieille femme Je ne vivrai Sans doute Plus longtemps Mais j'ai le sentiment D'avoir fait en ce monde Ce qui était mon devoir Votre mari est ce qu'il est Mais ça ne compte pas Je suis vieille Et méchante Paraît-il C'est possible Je m'y suis peut-être mal prise Je n'ai peut-être pas élevé Adolphe Comme il aurait fallu Si j'avais voulu en faire un enfant heureux Un médecin mondain Mais le résultat est là A cent kilomètres à la ronde On écoute ma voix Si j'invite à dîner C'est un honneur Si je visite des pauvres Ils sont confondus d'orgueil Si je m'arrête dans une auberge En chemin Il n'est rien Que l'on ne fasse pour me satisfaire Alors ma fille Que m'apportent vos élans de révolte Vos regrets Vos apitoiements C'est grâce à vous Par vous Que les deux fougeraies survivront Alors Je vous pardonne Vous êtes très forte Vous me pardonnez Vous m'aimez Pourquoi ne dites-vous pas aussi Que vous me comprenez Vous essayez une fois encore De m'entourer de votre gang De m'absorber De me détruire un peu plus Vous m'aimez Je ne vous aime pas Je vous hais Vous me pardonnez Je ne vous pardonne rien Je vous en veux Mortellement Vous avez fait de moi Une femme aigrie Méchante Malheureuse Alors je vous en prie Épargnez-moi Vos bons sentiments Nous ne nous comprendrons Jamais Jamais C'est bien ma fille Puisque vous voulez Qu'il en soit ainsi Il est inutile De poursuivre Cette conversation Mais que fait Adolphe Il sera bientôt l'heure De passer à table Peut-être a-t-il rencontré Ce fameux Jean Dupont Ah vous en reparlez Vous avez peur De cet inconnu Je le savais bien Pourquoi en aurais-je peur Quel mal peut-il me faire Comment c'est vous Qui demandez cela C'est vous qui posez Cette question Et s'il passé N'était pas mort Paul S'il était sur le point De leur surgir Au travers de ce Jean Dupont C'est impossible Votre méchanceté Vous pousse à m'en parler mieux Mais vous savez bien Que c'est impossible Ah Et quand bien même Cela serait Qui en souffrirait le plus Moi Ou les deux fougeraient Bonsoir Ah Te voilà enfin Où étais-tu Vous savez maman On m'a appelé Au chevet d'un malade A la ferme de Saint-Hilaire Je vous l'ai dit tout à l'heure En partant d'ici Tu es rentré directement Oui Tu ne sais d'ailleurs pas pourquoi Je te pose cette question Il suffit de te regarder L'oeil trouble La démarche hésitante Et alors ? Cela me déplaît Adolphe Excusez-moi Comment va ton malade ? Pas bien Je suis inquiet Le petit Grégoire Il a une grosse fièvre Depuis quelques jours Ses parents ne se décidaient Pas à le faire soigner Ils ont attendu aujourd'hui Pour m'appeler Qu'a-t-il exactement ? Je ne sais pas Ça ressemble à Enfin je ne suis pas sûr Tu n'es pas sûr ? Mais alors comment fais-tu Pour le soigner ? Je ne le soigne pas Explique-toi Adolphe Je l'aurais conseillé D'appeler le docteur Nolet Comment ? Tu as appelé le docteur Nolet En consultation ? Chez ces gens ? Non mais il ne s'agit pas Exactement d'une consultation Nolet me semble plus compétent Que moi dans ce genre de cas Je l'aurais conseillé De faire appel à lui Adolphe Tu t'es enfui comme un lapin Quoi ? Mon fils Le docteur de Fougeray La risée du canton Regarde dans un miroir Mon pauvre fils Regarde ce que tu es devenu Un vieillard Un bon à rien Un médecin Dont la clientèle S'amenuise un peu Tous les ans Un médecin Dont on hésite à accepter les soins Et quand un paysan Un de tes vieux clients Fait appel à toi Pour soigner la fièvre De son fils Que fais-tu ? Tu n'oses pas prendre Tes responsabilités Ta confiance en toi Est si grande Que tu préfères demander A un autre médecin De soigner ton malade Vous exagérez maman Je n'ai pas voulu Formuler le diagnostic Dans le cas du petit Grégoire Car je craignais Qu'il ne s'agisse de Arrête ! Tu viens de le dire toi-même Tu craignais Tu crains ta mère Tu crains ta femme Tu crains ta fille Tu crains tes malades Tu dois craindre même ton nom Oui maman Mais avant de quitter La ferme Saint-Hilaire Je suis bien certaine Que tu t'es fait offrir la goutte Et en rentrant Tu t'es arrêté en chemin Sans ça Tu serais rentré plus tôt Mais c'est une véritable inquisition Vous devez dire que ce n'est pas vrai C'est un fait Que je me suis arrêté Quelques minutes Au cheval rouge J'avais un mot à dire Mon pauvre fils Tu en es là T'as arrêté à l'auberge Et au cheval rouge De surcroît Pour que cet inconnu te voie Quel inconnu ? Je ne sais pas Micheline prétend qu'un homme S'est installé au cheval rouge Vintilator Parier s'est renseigné sur nous Qu'il a posé des questions À droite et à gauche Comment se nomme-t-il ? Jean Dupont Oui Jean Dupont Curieux nom ça Mais qui est-il ? Que nous veut-il ? Si je le savais Adolphe Je ne te poserai pas la question J'ai envie de téléphoner au cheval rouge Pour quoi faire ? Pour demander à Fumel Est-ce qu'il sait exactement De cet individu ? Tu veux attirer encore un peu plus Son attention Que cette espèce de cabartier Aille s'imaginer Que nous avons peur d'un inconnêt Pour qu'il raconte dans toute la ville Que nous avons quelque chose à cacher Que nous nous inquiétons Parce qu'un homme Que personne ne connaît Demande si nous habitons toujours ici Ah tu seras décidément Toujours le même Si ce monsieur Jean Dupont A quelque chose à nous dire Qu'il vienne Les Fougerais ont toujours été hospitaliers Je le recevrai D'ailleurs rien ne prouve Qu'il ait l'intention de venir Peut-être n'est-ce qu'un touriste de passage Qui pose des questions Sur les habitants de la région Un touriste de passage ? Tu as souvent vu des touristes par ici ? Peut-être un représentant alors Qu'est-ce qu'un représentant Il réfère ici ? Je ne sais pas moi Essayer de nous vendre quelque chose Quoi ? Un représentant en vin par exemple Enfin Qui peut-il être ? Adolphe Oui maman ? Le temps que tu emploies pour parler de cet homme Tu as peur de cet inconnu Adolphe Oh je vous en prie maman Il y a bien longtemps que je n'ai plus peur des inconnus Bien longtemps Toi aussi ? Ton passé est mort depuis belle lurette Mort ? Tu as le sens du mot juste Paul Je te remercie de cette délicate allusion Il est certain que l'on ne peut en dire autant du tien Dois-je aussi te remercier de la délicatesse de tes allusions ? Ne donne pas cette peine C'était un plaisir Adolphe Je t'interdis de parler à ta femme sur ce temps Tu es souvent toi Ne l'oublie pas Si vous permettez maman je vais dans ma chambre en attendant qu'il soit l'heure de dîner Que vas-tu y faire ? Je vais dans ma chambre maman Essaye au moins d'être présent à table aux yeux de ta fille lorsque nous passons à table Bon ben Toute réflexion faite Je crois qu'il est préférable de me réécier dans le salon Comme ça Le conseil des femmes de la famille sera mieux à même de surveiller mes actes A ton aise Alors Paul Puisque tu étais à l'ouvroir aujourd'hui Raconte-nous donc les derniers ragots qui courent en ville Rameublera la conversation Voilà qui est nouveau En quoi les ragots t'intéressent-ils soudainement ? Ah ah à vrai dire Il me passionne médiocrement Mais je suppose que maman les entendra avec une joie friandre Moi ? Que veux-tu dire ? Rien de plus que ce que signifient mes mots Maintenant que vous n'êtes plus en âge de faire votre tournée d'inspection quotidienne en ville J'imagine que vous souffrez de cet éloignement Nos concitoyens ne dépendent plus de vous pour vivre Adolphe J'exige des excuses Pourquoi le moment ? Mais enfin Adolphe c'est d'inconscience Comment oses-tu t'adresser ainsi à ta mère ? Merci ma fille Mais je ne pense pas qu'il était nécessaire d'expliquer sa propre grossièreté à mon fils J'attends Adolphe Pardonnez-moi maman On s'en doutait ce fameux Jean Dupont Qui a quelque peu tendu les esprits dans la maison Mais encore ? Tu prétends toujours ne pas avoir peur de cet homme Adolphe ? Mais enfin pourquoi aurais-je peur ? C'est ridicule Si monsieur Jean Dupont doit troubler la conscience de quelqu'un ici Je ne sais pas pourquoi je serais seul en cause L'homme qui est mon bon père Est peut-être toujours vivant Mère Permettez-moi de m'en tirer C'est moi qui ai peur Allez ma fille Tu aimes faire le vide autour de toi Adolphe ? C'est amusant de voir vos craintes à tous deux Moi qui n'ai rien à cacher L'enquête à laquelle peut se livrer ce monsieur m'a dit faire D'ailleurs à mon âge À votre âge maman ? Pourtant les personnes de votre âge sont généralement à l'affût des ragoûts et des racontards Il est vrai que vous êtes au-dessus de ces basses humaines Adolphe, je préfère te laisser seul un moment Peut-être retrouveras-tu ton état normal Et reviendras-tu à une plus juste conception du ton Qu'un fils doit employer à l'égard de sa mère Oui, 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 oui Ah, quand même, c'est bizarre, ce Jean Dupont. Si c'était un parent du type, après tant d'années, oh non, c'est pas possible. Pourtant, son père m'avait écrit tout de suite après. Et puis, rien n'est venu, personne ne s'est manifesté, jamais. Alors maintenant, trois ans plus tard. Non, j'y crois pas. Papa, t'es repris ? Ah, tu le vois ? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, papa. Tu es seule ? Oui, ta mère et ta grand-mère sont allées se préparer. Il sera bientôt l'heure de passer à table. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis descendue. Grand-mère est de meilleure humeur. Allô, allô, ma chérie, pas de mauvais esprit. Oui, ta grand-mère est toujours de bonne humeur. Elle ne l'était pas tout à l'heure, en tout cas. Elle m'a envoyé dans ma chambre pour pouvoir se disputer tranquillement avec maman. Bien, et quel était l'objet de ces disputes, le sais-tu ? Non, ça, je ne sais pas exactement. Je viens de leur parler d'un type bizarre qui était arrivé tout à l'heure au cheval rouge. Jean Dupont. Tu es au courant ? Hum, tu vois. Dis-moi, Micheline, tu l'as vu, cet homme ? Non, 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 mais Fumel m'en a parlé. Comment est-il ? Il paraît que c'est un très vieux bonhomme aux cheveux blancs. Très vieux ? Mais quand tu parles très vieux, mon âge ? Mais non, papa. Non. D'après ce que m'a défimé, il serait plutôt de la génération de grand-mère. Ah, il pourrait être... Je ne sais pas, moi, le père d'un de mes amis, par exemple. Ou un oncle de ta mère. Oui, à peu près. Oui, je vois. Veux-tu boire quelque chose avant le dîner ? Non, non, merci, papa. Je suis contente d'être avec toi. Seuls tous les deux. Ce n'est pas la peine de boire. Oui, tu as raison. Dis-moi, ma chérie. Lorsque tu es seule avec ta mère ou ta grand-mère, vous arrive-t-il de parler de moi ? Non, papa. Enfin, pas souvent. Hein ? Micheline ? Oui, papa. Es-tu heureuse ? Mais... Oh, je sais, c'est une question idiote. Excuse-moi de te l'avoir posée. Non, papa. Non, ce n'est pas une question idiote. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que... Parce que je réfléchissais. Ce n'est pas une question idiote, mais ce n'est pas une question facile non plus. Attends. Attends. Papa. Papa, es-tu heureux ? Bravo, ma chérie. Excellente réponse. Ah, non, je ne ris pas, papa. Je ne cherche pas une échappe à toi. Pour savoir si je suis heureuse, j'ai besoin de ton avis, de ton opinion. Ne sentons-nous pas les mêmes choses ? Je suis ta fille. Ta fille à toi. Toi, c'est ton père, Micheline. Mais je suis un vieux bonhomme usé, fatigué, presque à bout de souffle. Mais une jeune fille, toi, au sein de ta vie de femme, tu vas bientôt te marier, nous quitter. C'est pas la même chose. Tu n'as pas de passé, la vie est devant toi. Moi, je... Alors, je suis heureuse, n'est-ce pas ? C'est bien ça que tu veux dire. Je dis que tu as des raisons d'être heureuse. C'est beaucoup, crois-moi. Oui. Oui, mon vieux bonhomme de papa. Usé et fatigué. Oui, docteur. Oh, à propos. Quelqu'un est malade à Saint-Hilaire ? Mais tu connais le petit Grégoire ? Il a une grosse fièvre avec des symptômes qui ne me plaisent pas. Je crée une méningite. Oh, il sait grave. Ah, très. Soigner un temps avec des antibiotiques, on pouvait avoir de l'espoir. Mais maintenant, après plusieurs jours... De toute façon, il est difficile de se prononcer sans une analyse du liquide céphalorachie. On devrait faire une ponction lombaire. Il faudrait transporter l'enfant à l'hôpital, mais... naturellement, ses parents ne veulent pas en entendre parler. L'idée même de voir une ambulance dans la cour de la ferme les affole. Mais là, comment veux-tu le soigner ? J'ai fait venir Nollet en consultation. À nous deux, nous trouverons peut-être le moyen de le sauver, j'espère. Papa, pourquoi soignes-tu toujours les paysans, surtout les paysans ? Pourquoi as-tu laissé le docteur Nollet se charger des autres, des gens de la ville ? Pourquoi ? Ça s'est fait tout seul, au fil des années. Le docteur Nollet, qui est un excellent médecin, préfère s'attacher à une clientèle plus élégante. Et puis les jeunes, ils n'ont pas de fortune. Tu sais aussi bien que moi combien les fermés se font tirer l'oreille pour payer ce qu'ils doivent, quand ils en ont les moyens. Mon grand frère ne peut pas se permettre de faire 30 kilomètres pour aller voir un malade qui n'a pas un souveillant. C'est beau, la médecine. Quand on la comprend comme tu le fais. Oh non, fuite, pas d'attendrissement. Parlons d'autre chose. Tu sais, papa, nous nous sommes croisés tout à l'heure. Quand ça, je ne t'ai pas vu. Ah si, vers 6h, je sentais du cheval rouge. J'étais avec Georges. Toi, tu y entrais. Ça m'a beaucoup ennuyé. Ne dis pas de bêtises, Micheline. Je n'y suis resté qu'un instant, il n'y avait personne. Tu n'y as pas vu Jean Dupont ? Ah, ça y est. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celui-là. Je te demande pardon. Non, 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 ça n'a pas d'importance. Je crois que nous sommes tous obsédés par cet individu. J'aimerais bien savoir qui il est. Attends. Je viens d'avoir le cernet. Donnez-moi le 231, s'il vous plaît. Alors ? Le cheval rouge. Monsieur Fumel, je vous prie pour le docteur de Fougeray. Alors, Fumel ? Oui, oui. Comment allez-vous ? Bien, merci. Dites-moi, il paraît que vous avez un client... Oui, c'est ce que j'ai appris. Mais qui est cet homme ? Le savez-vous ? Il ne veut rien dire, ça. N'importe qui peut se faire appeler Jean Dupont. Comment est-il ? Un vieillard très voûté, qui marche péniblement en s'appuyant sur une camme ? Oui ? Et qu'a-t-il dit ? Hein ? Voulez-vous répéter, ça ? Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais non, je ne comprends pas, pas du tout. Dites-moi, Fumel, si ce monsieur Dupont parlait encore de la famille, voulez-vous avoir la gentillesse de me donner un coup de téléphone pour me tenir au courant ? Bon, merci d'avant. Ça, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, papa, tu le connais ? Comment ? Non, non, je ne vois pas qui peut-être. Pas du tout. Bon, ben, après tout, il ne s'intéresse peut-être pas à nous. Il a pu poser des questions par simple curiosité. Non, mais je dis non, monsieur Jean Dupont s'intéresse à nous. De très près, même. Mais enfin, il... Mais ne t'en fais pas, ma petite fille. Tout ça va s'éclaircir, tout ça s'arrangera. Nous ne devons pas nous énerver. Il suffit d'attendre. Mais attendre quoi, papa ? Attendre que Jean Dupont se manifeste, qu'il vienne ici, qu'il nous dise ce qu'il veut, qu'il dévoile son jeu, qu'il démasque ses batteries. Oh, que de mystère. Qu'y a-t-il donc de cacher entre grand-mère, maman et toi ? Vous êtes inquiets, tous les trois, depuis qu'il est question de cet inconnu. Vous paraissez tous redouter quelque chose. Que se passe-t-il, papa ? Ne veux-tu pas me dire ? Mais rien de grave, ma chérie, rassure-toi. Il existe toujours dans toutes les familles quelques petits... quelques petits souvenirs que l'on n'aimait guère voir étalés au grand jour. Des secrets de jeunesse, en quelque sorte. Mais ne t'en peux pas, ma petite fille. Il ne peut rien arriver, il ne peut rien t'arriver. N'oublie pas, tu n'as pas de passé. La vie est devant toi. Papa. Oui, Micheline ? J'ai peur, papa. Tais-toi. J'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Et je sais pourquoi. Vous êtes là tous les trois ? Maman n'est pas encore descendu de grand-mère. Ah, si, si. Là, voilà. Je suis jante-tard. Il s'en est fallu de peu, ma fille. Madame Messerville. Allons. Non, merci. Pas de potache pour moi. Moi non plus, je n'ai pas faim. Tout est peu seulement. Adolphe, j'ai prévenu ta femme que nous recevrons dimanche nos amis espalliens. Que de visite, mon Dieu, que de visite. Pourquoi tu attends quelqu'un ? Non, j'attends quelqu'un, tous les trois. Que signifie cette phrase, Sibylline ? Elle n'a rien de Sibylline, un moment. Nous attendons tous la visite prochaine, très prochaine même de... Comment s'appelle-t-il déjà ? Ah oui, Jean Dupont. Oh, encore ? Décidément, mon fils, c'est une obsession. Parce que vous ne pensez pas à lui, ni l'une ni l'autre. Je m'efforce de penser également à autre chose. Attention. Madame désire-t-elle l'aile ou la cuisse ? L'aile. C'est bon. De quoi parlions-nous ? Ah oui, de la visite de Jean Dupont. Ah, d'ol. Ça suffit maintenant. D'ailleurs, rien ne prouve que cet individu a l'intention de venir ici. Je suis en regret de te contredire, ma chère Paul, mais cet individu, comme tu dis bien légèrement, sans même savoir de qu'il s'agit en réalité, a précisément l'intention de venir ici. Tu parais bien sûr de ton fait. Eh, pour cause. J'ai téléphoné à Fumel. Je t'avais dit de n'en rien faire. J'ai téléphoné à Fumel pour lui demander des précisions sur l'homme en question. Il a affirmé son intention de venir nous voir très, très prochainement. Eh bien, nous verrons ce qu'il nous veut. Nous le verrons. Eh bien, attendons. Eh bien, vous ne mangez pas ? Je n'ai pas très faim. Tu sais que je n'ai jamais beaucoup d'appétit. Il est intéressant, ce Fumel. Il m'a raconté toutes sortes de choses. Si tu as à nous parler, Adolphe, fais-le, mais cesse ce petit jeu d'allusions à tous entendus. Alors ? Ne vous inquiétez pas, maman. Ce ne sont que Vragot et Racontard. Cela ne saurait vous intéresser, n'est-ce pas ? Puisque ce Jean Dupont s'intéresse à nous, je ne vois pas pour quelles raisons je ne m'intéresserais pas à lui. Qu'est-à-dire encore le bergiste ? Non. Eh, M. Dupont est âgé. Très âgé, même. En fait, il pourrait être... Je ne sais pas, moi, le père d'Opaule, par exemple. Ah, Adolphe ! Mais je disais ça pour fixer les idées, ma chère, c'est tout. Quoi encore ? Il a dit qu'il viendrait nous voir et que ce serait une surprise pour toute la famille. Une grosse surprise. Pour toute la famille ? Pour toute la famille. Un hommager. Ce pourrait être, par exemple, le père d'un de tes anciens camarades d'internat, Adolphe. Je dis ça, pour fixer les idées, mon cher. C'est tout. Paul ! Adolphe ! Sophie ! D'ailleurs, nous poursuivrons cette conversation après le dîner. Micheline n'a pas besoin d'y assister. Mais enfin, grand-mère, je peux... Ah, encore une chose. Jean Dupont a confié à Fumel qu'il était uni à la famille de Fougeret par les liens du sang. Maman ! Mère ! Mère ! Ce n'est rien. Un faux mouvement. Je te prie donc de parler de cet individu, Adolphe. Quand il viendra ici, s'il vient, il sera temps de nous intéresser à lui, à ses révélations, s'il en a vraiment à faire. Grand-mère, j'aimerais au contraire que vous parliez encore de cet homme. Vous avez peur, tous les trois. Vous semblez craindre je ne sais quelle réapparition. Vous parlez de révélations, grand-mère, mais vous ne voulez pas aborder le sujet devant moi. Pourquoi ? Qu'y a-t-il de secret, de caché, de honteux ? Je ne suis pas une enfant, j'ai le droit de savoir. Non. Non, Micheline. Vous dites non, grand-mère. Mais vous êtes terrorisée à l'idée de ce que cet homme pourrait raconter. Si un secret doit être révélé, un secret qui concerne la famille, si un scandale doit éclater, croyez-vous vraiment que je ne devrais pas être au courant ? Voisiez-vous préférable que ce soit la rumeur publique qui me fasse connaître ce que mes parents, ce que ma grand-mère n'ont pas osé m'avouer ? Ne suis-je pas des vôtres ? Si, Micheline, c'est pour cela que je veux t'épargner le plus longtemps possible. Tu n'es encore qu'une petite fille. Une petite fille de 22 ans, une petite fille en âge de supporter avec vous, le poids de tout ce que vous supportez. Micheline, alors, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler, toi, moins qu'un autre. Toi, un médecin qui a eu peur de soigner un malade cet après-midi. Je n'ai pas eu peur, maman. Je n'ai pas osé. C'est la même chose. Ah non, c'est très différent. Je n'ai pas osé. Et j'en ai eu honte. Oui, Micheline, quand je suis entré au cheval rouge ce soir, je t'ai vu t'en éloigner avec Georges. J'ai fait semblant de ne pas te voir, car j'allais cacher ma honte. Écoute, Micheline, écoute-moi bien. Je n'ai pas osé le soigner, le petit Grégoire. Je t'ai menti tout à l'heure, ma chérie. N'ai pas appelé le docteur Nollet en consultation. Tais-toi, papa. Non, Micheline, il faut que tu saches. Non, papa. Je sais. J'ai compris. Je t'en supplie, tais-toi. Tu ne m'as rien appris, tu sais. Je devinais tout ça. Mais papa... Oui, mon petit. Je t'aime, papa. Micheline, ma chérie. Le médecin déchu se confesse à sa fille. Quel tableau touchant. Un tendre et sens, vraiment. T'es sarcasm, indifférent, Paul. Mais naturellement. Tu es au-dessus de cela. Tu blanchis ta conscience en avrant ce que tout le monde sait. Mais mon pauvre ami, tu es la risée de la ville. On hésite à t'appeler, même pour un simple rhume. Je ne voudrais pas que toi pour examiner mon chien s'il était malade. Alors crois-tu sincèrement que tu nous as appris quelque chose ? Mais tu as oublié un détail dans ta confession publique, docteur de Fougeray. Un petit détail, monsieur l'interne en chirurgie. Les liens du sang à Dijon-Dupont. Ce n'est peut-être pas celui qui coule dans mes veines. C'est peut-être celui que tu as sur les mains. Paul ! Mais d'un quoi, Paul ? Pourquoi devrais-je toujours me taire ? Votre fils m'arrache les larmes des yeux. Je suis un mauvais médecin et je l'avoue. Comme ça, je suis pardonné. Vous devez me pardonner. Mieux, je suis un martyr. Allons, laissez-moi rire. Pourquoi es-tu devenu ce que tu es ? Pourquoi es-tu tombé si bas, hein ? Oseras-tu l'avouer à ta fille, monsieur le grand chirurgien Adolphe de Fougeray ? Écoute bien ceci, Micheline. Le 17 février 1934, à l'hôpital de la Pitié... J'exige que tu te taises immédiatement. Vous préférez que Jean Dupont en parle ? Vous êtes inconsciente, ma fille. Vous ne savez pas qui est Jean Dupont. Je l'ignore encore, tout comme vous, mais je sais qui il est peut-être. Ton père. Tais-toi, assassin. Ton père le forçoit. Assassin, assassin, assassin. Ma brue ! Vous êtes malade. Adolphe, donne-lui un calmant. Fais une piqûre à ta femme. Une piqûre, votre fils ? Il se tromperait de dose. Je ne veux pas mourir. Je t'en conjure, calme-toi. Me calmer, me taire, mais je ne fais que ça depuis trente ans. Entre ces deux fous, je suis cloîtrée, enfermée, séquestrée. Un mari abruti par l'alcool, incapable de travailler, de vivre décemment. Une belle mère haineuse, despotique, autocrate. Voilà tout mon univers. Non, ma paul n'a besoin d'aucun calmant. Elle est étonnamment maîtresse de ses nerfs en ce moment. Elle se contente de dire ce qu'elle pense, d'exaler sa haine, sa rancœur, son mépris. J'ai raison, n'est-ce pas, Paul ? Il y a des années que tu as envie de dire tout ça. Tu n'as jamais osé. Comment se fait-il que tu en trouves le courage tout d'un coup ce soir ? Tu ne veux pas le dire ? Je le sais, pourtant. Tu as peur. Peur, moi ? Tu es fou. Oui, peur. Tu crèves de fausse. Tu es terrorisé. N'oublie pas, Paul. Un vieux monsieur, un très vieux monsieur qui marche difficilement, l'ordement appuyé sur une canne, les traits marqués, il viendra nous voir. Et ce sera une surprise, une grosse surprise pour nous tous. Les liens du sang leur attachent à nous. Les liens du sang, Paul, les liens du sang. Tu comprends ce que ça veut dire ? Il y a longtemps qu'il est mort. Je l'ai sûr ? Il n'y a pas de preuve, évidemment, mais enfin. Non, pas ? Mais enfin, s'il n'était pas mort, nous le saurions. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Toutes les enquêtes que j'ai faites. Allons, Paul, tu n'as pas fait d'enquête, tu le sais bien. Si j'ai écrit. Une fois, en 1944, après la libération. Lorsque quelqu'un nous a dit que la plupart des anciens forces à libérer, au moment où le bagne avait été supprimé, étaient demeurés à la Guyane. Ta lettre n'a jamais reçu de réponse. Et tu en as conclu que ton père était mort. Mais tu n'en as jamais eu la preuve. Tu es contenté de le souhaiter. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas ? Il a peut-être fini par apprendre que sa fille unique avait fait un bon mariage. Ah non, 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 ne proteste pas. Tu as fait un bon mariage. Je ne parle pas de moi, naturellement, mais de la famille que tu as épousée. Les deux fougerées sont honorablement connues depuis deux siècles, comme dirait ma mère. Et même si leur fortune n'est plus ce qu'elle a été, elle est encore solidement assise. Des terres, des terres, des terres. C'est 30 ans pour un ancien bagnard, pour un assassin condamné à mort. Et des portées accueillées. Tu es heureux. Tu essayes de me faire peur avec le spectre de mon père. Tu exhibes ta famille, ton nom. Mais ça ne prend pas, Adolphe. Mon père est mort, le passé a disparu. Et ta famille de dégénéré est pourrice jusqu'à la moelle. Taré, vous êtes tous tarés, ta mère, toi. Et tu te venges en m'abilissant aux yeux de notre fille, en essayant de me détruire. Oui, oui, Micheline, c'est vrai. Mon père, ton grand-père, était un assassin. Oui, c'est vrai. Il a été condamné à mort pour le plus ignoble, les forfaits. Mais il a payé, lui. Pas comme ton père. Expliquez-vous ! Vous interditez de parler aussi, une parole de plus ! Pourquoi, grand-mère ? Si ma mère croit devoir me dire quelque chose, elle en a le droit, qu'elle le fasse. Alors que ce soit maintenant, sans attendre, sans nouvelles allusions, sans perfidies. Le 17 février 1934, à l'hôpital de la Pitié... Pas toi. Tu t'arrangeras encore pour te donner le beau rôle, je te connais bien. Ton père a tué un homme, Micheline. Il était interne en chirurgie, un de ses camarades devait être opéré. Une opération simple, sans histoire. De la routine, comme il y en a tous les jours. Nous avons décidé que l'opération aurait lieu un soir où j'étais de garde. Un de nos camarades avait apporté à boire, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Nous avons bu. Nous n'en avions pas l'habitude à cette époque. Au moment de monter en salle d'opération, celui que je devais opérer m'a regardé bien en face, dans les yeux. Il m'a dit, « Tu es ivre de fougeret, tu m'opères quand même ? » J'ai ri. J'ai opéré. J'ai fait une erreur. Il est mort. Parce que tu étais ivre. Parce que j'étais ivre, oui. C'est à cause de ça que tu as abandonné la chirurgie, papa ? Oui. Et c'est aussi à cause de ça que je me suis mis à boire. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Quelques temps après sa mort, le père de mon camarade m'a écrit pour me dire que ma vie durant, je paierai ce crime. Qu'il y veillerait personnellement. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. C'est peut-être Jean Dupont. Ai-je bien tout dit, Paul ? Me suis-je donné le beau rôle ? Tu essayes de te faire plaindre par notre fille, tu seras toujours égal à toi-même. Non, Paul. Tes insinuations, ta méchanceté ne te conduiront nulle part. J'ai payé. Depuis longtemps. Largement. Crois-tu ? Il y a des choses qu'on ne finit jamais de payer. Il y a des choses que l'on ne finit jamais de payer. Comme c'est joliment dit. Tu lis trop, ma chère femme, de la mauvaise littérature. Mon Dieu. Toute cette boue est allée comme cela. Qui est cet homme qui nous a mené là ? Qui est-il ? Qui osera-t-il se montrer ? Au point où nous en sommes, maman. Je ne crois pas que ce soit très important de savoir si nous le verrons ou si nous ne le verrons pas. S'il vient ici ou s'il disparaît. Si nous devons connaître son visage ou non. Le mal est fait. Nous avons étalé tout cela devant de Micheline. J'aurais tellement voulu le préserver. Pardonne-nous, Micheline. C'est affreux. Tout ce que vous venez de m'apprendre. Si jamais Georges le prenait, Maître Condé n'accepterait plus que nous nous marions. Micheline. Mais Micheline ne compte pas. Que se passerait-il si cet homme, quel qu'il soit, parlait ? S'il parlait en ville, aux chevales rouges, que dirait-on des fougeresses et... Ah non ! Non ! Vous n'avez pas encore compris ? Il faut encore que vous nous parliez de l'honneur de votre famille. Mais qui êtes-vous donc pour nous mépriser tous comme vous le faites ? Vous avez peur, hein ? Encore peur, toujours peur, la honte, le scandale. Mais j'y pense soudain. Vous avez aussi peur que nous. Plus peut-être. Et seulement pour l'honneur de la famille. Mère, qui est Jean Dupont ? Je... Je ne vous comprends pas. Oh si ? Regardez-vous. Vous êtes livide, vous tremblez. Nous avons tout avoué à Micheline, Adolphe et moi. Mais vous, vous n'avez rien dit. Qui est Jean Dupont, mère ? Vous êtes folle, ma brée. Pourquoi seriez-vous la seule à ne rien avoir sur la conscience ? Vous n'avez rien à vous reprocher, dites-vous ? Avoir ? Vous, la douairière, la gardienne des traditions ? Que cachez-vous derrière votre masque d'austérité ? N'êtes-vous pas une femme, un être humain comme nous ? Avez-vous toujours été parfaite ? Oh là, qu'est-ce qu'il te plaît ? Mais regarde-la, Adolphe. Regarde ta mère. Elle palie, elle se trouble. Elle a peur. Une peur sale, ignoble. La peur d'une femme qui ment, qui ment sans arrêt. Qui ment depuis des années. Allons, mère, parlez. Qui est-il, ce Jean Dupont ? Vous n'avez pas le droit. Vous ne voulez pas parler ? Alors c'est moi qui vais le dire à votre fils. À votre petite fille. Car j'ai compris, moi. Je l'ai deviné, votre secret. C'était autrefois, il y a bien longtemps. Quand vous étiez belle, jeune, adulée. Le vieux monsieur de Fougeret était riche, très riche, mais aussi très vieux, très laid. Jean Dupont, la voix du sang. Non ! J'ai deviné, n'est-ce pas ? Jean Dupont, c'est... Non ! C'est pas cher. Non, évidemment, ce n'est pas ce que... Non ! Nous ne savons pas s'il est mon père, celui de l'homme qui a d'olfatuer, ou votre amant d'autrefois, le vrai père de votre fils. Tais-toi maintenant, Paul. C'est vrai, n'est-ce pas, maman ? Cet homme est peut-être mon père, mon vrai père. Ainsi, pendant toutes ces années, ma vie, notre vie a reposé sur le mensonge. Vous m'avez obligé à venir crever d'ennui, de tristesse dans cette ville perdue, au nom de l'honneur d'une famille à laquelle je n'appartiens pas, qui ne mère rien. Vous m'avez empêché d'emmener une existence normale, d'avoir un foyer. Vous m'avez imposé le vôtre, ce simulacre de foyer, cette vie étroite, rigide, où tout est pesé, calculé, réfléchi. Vous avez caché ma vie par orgueil, pour sauvegarder les principes que vous aviez vous-même transgressés. Vous m'avez enterré. Vous avez fait de moi un débris, une épave, pour ne pas avouer votre faute. Et votre conscience n'a rien dit. Votre fameuse conscience dont vous m'avez tant rebattu les oreilles. La conscience d'être fougerée. Alors, tu me fais mal. Lâche-moi. Vous m'avez caché par votre faute. Et pourquoi ? Pour rien. Pour l'honneur des le fougerées. Lâche-moi, Adolf. Lâche-moi. Les le fougerées, je les hais. Les le fougerées, je voudrais tous les tuer. Non, 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 non. C'est M. Jean Dupont. À qui veut-il parler ? Ah, il ne l'a pas dit. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Mais qui est Jean Dupont ? » Drame radiophonique de Franck Legris avec Louise Sylvie, Denise Jans, Lucien Natt, Evelyne Séléna, Ginette Franck, chef opérateur du son Jean Delauron, collaboration technique Geneviève Loro, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501